Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Ça fait du bien de le dire, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu en vidéo. Je suis vraiment ravi de pouvoir revenir à l'atelier. Alors je ne suis pas venu à l'atelier depuis que j'ai arrêté les vidéos, je crois que la dernière datait du mois d'avril, simplement parce que la santé, j'ai passé quelques mois pas terribles. Je commence à aller mieux, ça peut revenir à n'importe quel moment. Mais j'ai décidé de ne plus passer plusieurs mois comme ça, à rien faire comme c'est arrivé, parce que c'est vraiment pas facile, que là je n'avais vraiment pas le choix. Disons que je devais changer certaines choses, c'est fait. Maintenant je suis ravi de vous retrouver, j'ai prévu pas mal de petites vidéos, comme ça si c'est difficile au niveau de la santé, je pourrais quand même continuer. Et voici un exemple parfait d'adaptation à l'atelier, de petites choses à adapter pour pouvoir travailler vraiment dans de meilleures conditions. Je vous mettrai une petite vidéo démo, la réalisation, et on se retrouve à la fin après. C'est quelque chose, l'établi, c'est un indispensable dans tout atelier. Je pense que vous en avez tous un, si vous n'en avez pas, cet établi peut vous plaire encore plus. Parce que mon établi principal est top. Il est à la bonne hauteur, pour beaucoup de choses. Mais, vous allez voir un exemple après avec du Kumiko. Par exemple, j'ai réalisé ça vite fait pour la démonstration, un petit hashtag. Quand vous devez travailler à différentes hauteurs, là c'est bien. J'avais le tabouret, c'est-à-dire que je peux m'asseoir, je suis à hauteur. Par contre, quand vous devez scier et que vous êtes à scier, c'est vraiment pas confortable et ça fait mal au dos. Quand je suis penché, ça fait mal au dos. Vous allez le voir dans la démo après. Là, je suis parfaitement à hauteur. Donc, je pourrais vous faire plus de vidéos confortablement installées. Allez, je vous laisse sur une petite démo, sur la réalisation et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Sous-titrage ST' 501 Hashtag, heureux de vous retrouver. Sous-titrage ST' 501 Hashtag, heureux de vous retrouver. 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 Hashtag. Hashtag. Hashtag, heureux de vous retrouver. 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 Hashtag. Hashtag, heureux de vous retrouver. Hashtag, heureux de vous retrouver. Hashtag, heureux de vous retrouver. Je n'ai pas utilisé un de mes beaux ciseaux à bois, rien à voir. J'ai utilisé un vieux ciseau, c'est un Silver Line. Il me sert à ça en fait, à être utilisé sur d'autres surfaces que le bois. Ce n'est pas un beau ciseau. Le tranchant est quand même joli parce que je l'avais bien affûté. Et ça me sert de grattoir, comme par exemple là, j'ai gratté du métal. Mais c'était juste pour retirer les traces de colle et de vernis qui étaient restées sur l'étau. Je ne vais absolument pas m'en servir et je ne vais pas utiliser un de mes beaux ciseaux pour ça. N'ayez pas peur, pas de beaux outils pour faire quelque chose comme ça. Ce serait un vrai sacrile. Sous-titrage Société Radio ... 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